Aujourd'hui, on découvre la capitale culturelle de la Suisse, la ville de Bâle. Une chose que j'aime bien de Bâle, c'est une ville d'architectes et d'architecture. Qui se visite vraiment bien à pied, surtout la vieille ville le long du Rhin. Sous-titrage ST' 501 Pour traverser le Rhin, il y a évidemment des ponts, mais ici à Bâle, il y a aussi une façon un peu originale. En utilisant seulement le courant de la rivière comme source d'énergie, ce ferry vous transporte d'une rive à l'autre. Un de mes cafés préférés dans toute la Suisse, c'est d'ici à Bâle, le café Fröling. Et petit détail, souvent le latté ici, on appelle ça le café chalet. Une bonne adresse pour manger, le Clara sur Clara Street, où la pouffe de rue est à l'honneur. Une bonne adresse pour dormir à Bâle, c'est l'hôtel Martoff, qui vient tout juste d'ouvrir. Hyper bien situé et j'adore ces hôtels. C'est un vrai boutique hôtel, design hôtel, qui a pris un ancien édifice, qui l'a tout rénové et qui l'a mis au bout du jour. C'est magnifique. Bâle est évidemment reconnu pour l'événement Art Basel, mais c'est également une ville où on met l'art urbain en évidence. Sous-titrage ST' 501 Belle façon de terminer sa journée dans le quartier bohémien de Klein-Huneggen, le restaurant Sandowassé, aux allures de Beach Club, vraiment très beau. Sous-titrage ST' 501